Bonjour et bienvenue à ce 32e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. Alors elle a été prise de nuit, ça se repère aux couleurs d'éclairage qui sont assez jaunâtres et c'est une photo qui a été faite en posant l'appareil un peu au sol en vrac et on fait des poses longues puis on attend de voir ce qui passe devant et on a des résultats plus ou moins sympathiques. Donc on va essayer de la travailler, de rendre ça un peu plus coloré, un peu moins jaune, quelque chose d'un peu plus sympa. Alors la première étape c'est que je vais la redresser. Voilà, quelque chose comme ça. Alors je ne veux pas trop redresser non plus le bâtiment dans le sens où ce n'est pas une photo d'architecture, ça va être une photo assez outrancière dans le développement donc je dirais il faut garder quelque chose également d'outrancier dans les perspectives pour que ça garde un peu cette dynamique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas toucher par exemple aux perspectives du bâtiment. Alors la première chose, virer le jaune qui traîne, c'est simple, je vais prendre simplement sur le bâtiment. Voilà donc là ça m'a viré une grosse partie et je vais remettre un peu de jaune. Je vais me mettre à 2500, je pense que ça sera bien. Voilà 2500 j'ai remis un peu d'orange mais on a récupéré comme ça le bleu, l'orange qui est là, un peu de rouge. Alors là ensuite on va travailler avec par exemple la saturation. Donc vous voyez avec la saturation, on ramène les couleurs, c'est ça qui est assez intéressant là sur le bleu, sur l'orange. L'orange on peut en ramener encore un peu plus je pense. Donc on va aller ici directement dans la saturation du orange où on va en ramener plus. Vous voyez comme ça, on ramène plus d'orange. Le rouge on pourrait en ramener aussi mais il est un peu foncé. Donc je dirais si je ramène du rouge, je vais peut-être augmenter un peu sa luminance comme ceci. Voilà donc là j'ai quelque chose qui me va pas mal en termes de couleurs. Ensuite je vais baisser un peu les hautes lumières parce que là ça pique un peu les yeux. Alors pas trop parce que là ça fait vraiment un bâtiment qui est très très sale. Donc on va le mettre un peu comme ceci. C'est très bien. Et on va essayer de ramener aussi, alors là c'est un peu trop jaune là en bas sur les pierres. Donc un petit filtre radial. Quelque chose comme ça qu'on va bien mettre au bord là. Et là on va simplement changer et en changeant la balance des blancs ça marche pas mal. Et on va par la même occasion augmenter un peu la clarté pour ramener un peu ces motifs là au niveau du au niveau du pavé. D'accord. Ensuite en haut là j'aimerais ramener un peu voir s'il ya un peu de structure qui traîne là haut et je crois qu'il en traîne. Alors on a déjà ici une espèce de flair là qu'on va virer. Voilà. Ensuite je vais prendre un filtre comme ça. Alors qu'est ce qu'on va faire avec ça ? On va voir un peu ce qu'on a là haut. Ça augmente un peu l'expo. Ouais alors on va plutôt alors ce qu'on va faire on va monter un peu les ombres voilà pour en ramener un peu évidemment le contour progressif comme ceci. Alors on va voir si je monte plus. Et alors je vais peut-être contraster voilà et monter un peu plus voilà. Ça ça fait un peu plus de structure à l'intérieur du ciel. Voilà donc là j'ai ramené un peu quelque chose là dessus. C'est un peu bruité donc au niveau du bruit je vais débrouiller cette partie là au maximum. Est-ce que je rajoute de la clarté générale à l'image pour par exemple faire ressortir un peu plus ici. Alors je vais tester. Ça peut être pas mal ça peut être pas mal là mais sur le bâtiment ça me plaît moyennement. Donc je vais le faire je vais le faire là mais je vais ici sur le bâtiment. Alors ici comme ça. Là je vais virer un peu de clarté parce que sur le bâtiment ça me plaisait que moyennement. Voilà quelque chose comme ça. Et là on peut peut-être encore essayer de voir si on peut atténuer un peu le blanc qui est ici. Donc là je prendrais bien un filtre radial comme ceci. Et je vais alors contour progressif oui et je vais voir en baissant les hautes lumières. Voilà en baissant les hautes lumières le problème c'est que là ça me plaît pas ici en haut. Alors on va faire comme ça. On va baisser un peu pour que l'effet soit moins grand. Et on va baisser un peu les hautes lumières pour ramener un peu ici la structure et que ça soit pas trop blanc. je redresserai quand même juste encore un poil. Voilà comme ceci. Et bien voilà on a fait une photo qui est un peu plus colorée, un peu plus dynamique, un peu moins jaune. Alors si le jaune vous trouvez qu'il y en a encore trop là on peut jouer sur la saturation du jaune ici. C'est à dire que si on baisse vous voyez le bâtiment perd un peu de son aspect jaune. C'est pas plus mal. Voilà quelque chose comme ça. Et on a une photo un peu marrante, dynamique, un peu aléatoire. C'est ça qui m'avait plu dans l'exercice quand j'avais fait ça. C'est que je posais mon appareil, je faisais une pose longue, je regardais le résultat, ça me plaisait ou pas, puis j'en faisais une autre. Alors ça a duré un petit moment mais j'avais trouvé ça assez marrant. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut faire. Donc vous voyez on a travaillé avec la saturation de certaines couleurs, on a travaillé avec la luminance de certaines couleurs, on a travaillé sur la saturation générale, on a travaillé sur la clarté également. Si vous voulez encore plus coloré, on peut bouger un peu la vibrance aussi, d'accord ? Mais là je trouve que c'est déjà assez saturé. On a travaillé un peu sur les hautes lumières du bâtiment et on a fait un filtre ici pour amener un peu de structure dans le ciel parce que c'était un peu sombre. Alors je vous fais un petit avant après quand même pour bien se rendre compte. Donc ça c'était avant. Donc vous voyez avant c'était jaune jaune, on va dire ça comme ça. Et vous voyez qu'en fait une fois qu'on a bien corrigé la balance des blancs, on arrive quand même à ramener les couleurs d'origine et à faire quelque chose qui fait moins éclairage de nuit. J'aime pas du tout cet éclairage orange moi personnellement. Mais donc voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501